C'est un roman choral qui nous invite dans l'univers mental et les pensées de trois personnages. D'abord deux sœurs, il y a l'aînée qui s'appelle Shora, qui est un peu rêveuse et pas très à l'aise avec les gens qu'elle côtoie au quotidien. Sa cadette, elle, Nana, est combative, indépendante et ne se laisse pas faire. Et puis le troisième personnage, c'est Naki, qui est leur frère de cœur en quelque sorte puisqu'ils se sont rencontrés tous les trois enfants. Lui, il est doux, il est gentil, mais il est secret, il parle peu de lui-même. Et au fil de l'histoire, on va passer d'un personnage à l'autre à un moment où on apprend que Nana est enceinte d'un homme qui n'est pas son mari. Et dans la Corée, encore très traditionnelle d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis. C'est l'occasion pour l'auteur Hang Jong-un de nous convier dans l'univers de ces personnages, de leur donner tour à tour la parole pour qu'ils nous racontent comment ils perçoivent cette grossesse, comment ils se perçoivent les uns les autres. Et elle le fait avec une écriture protéiforme qui est bouleversante, très cinématographique et sensitive. Elle arrive à adopter pour chacun des personnages un ton, une façon de percevoir la réalité qui est assez impressionnante et qui donne à ce roman quelque chose d'assez vertigineux. Ma mère s'appelle Aeja. Nana et moi l'appelons souvent Aeja plutôt que mère. Ça lui ressemble plus quand on l'appelle Aeja. La syllabe Ae signifie amour. Comme son nom l'indique, elle était remplie d'amour, elle en débordait même. C'est surtout quand elle fréquentait notre futur père qu'elle débordait de cette passion digne de son prénom. Nana et moi l'avons entendu maintes fois évoquer ce temps-là. Il y a un cliché qui montre l'Aeja de cette époque. Elle est jeune, jolie et joyeuse. Sur cette photo prise dans un parc d'attractions, elle se tient en dessous de stores bariolés qui lui dessinent une ombre orange sur le visage. Devant un manège aux couleurs tel qu'on a l'impression qu'il va fondre si on le porte à sa bouche, elle arbore un sourire radieux, la tête tournée vers le photographe. Les cheveux courent, dont l'extrémité se courbe vers le cou, s'éparpillent de façon charmante, la peau est blanche et les lèvres rouges. On dira la blanche neige du conte. À côté d'Aeja, blanche neige, se tient mon père. Où il a bougé au moment de la prise où il a été photographié alors qu'il était en mouvement, son profil flou, tout souriant, sort du cadre par le bas à droite. C'est la seule photo de lui qui nous reste, Anana et moi. Aeja s'est débarrassé des autres. Cette année, j'ai eu l'âge qu'Aeja avait sur la photo.